Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour le live Facebook du Parti communiste du lundi au jeudi à 17h30. Et aujourd'hui, la table ronde a pour thème les collectivités locales face à la crise du Covid et à l'objectif du déconfinement. Alors aujourd'hui, on est ravis d'accueillir deux maires, une mère et un maire. On accueille Charlotte Blandeau-Farid, qui est maire de Mitrimori. Salut Charlotte, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour et on accueille aussi Philippe Riau, le maire de Grigny. Salut Philippe. Salut Julia. Alors, sans plus attendre, la première question, elle nous est posée par André et elle est très simple. Quelles sont les actions solidaires des maires communistes en cette période de confinement ? Charlotte, si tu veux commencer. Oui, très bien. Alors, la première chose, c'est que dans nos villes, déjà, on assure la continuité du service public et notamment à ceux qui sont les plus vulnérables. C'est notre mission première, notamment envers les seniors, les enfants de ceux qui sont en première ligne. Et puis, ça donne lieu aussi à des actions solidaires, puisque c'est la question qui est posée en dehors de ces missions-là, pour venir en aide, là aussi, à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Alors, ça prend diverses formes. Ici, à Mitrimori, c'est par exemple la distribution de colis alimentaires, de bons alimentaires, d'aller faire les courses pour les seniors, de porter des repas dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Mais c'est aussi des associations qui s'organisent pour emmener des lettres aux anciens dans les EHPAD, des dessins. Voilà, c'est tout ce genre de choses qui fait qu'il y a une continuité de la vie, et notamment vers ceux qui sont seuls et ceux qui souffrent. Voilà le genre d'initiatives qui sont prises par la collectivité, par les élus eux-mêmes, et aussi bien par les habitants, par les associations. Et puis, dernièrement aussi, on a tous mis nos habitants au travail en essayant de coudre des masques, puisque ça a été une activité assez prolixe, puisque les commandes se faisant difficiles à arriver, c'est aussi la fabrication citoyenne qui permet aujourd'hui de doter les plus vulnérables. Merci. Et toi, Philippe, on me rappelle que tu es maire d'une des villes les plus populaires de France. J'imagine qu'il y a eu aussi beaucoup d'actions de solidarité dans ta ville. Oui, bien évidemment, comme ma collègue, la mobilisation du service public qui est toujours présent, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, des initiatives aussi citoyennes qui ont émergé, souvent en lien avec la ville. Le tissu associatif, les personnes retraitées se sont aussi mobilisées. Les entreprises, les territoires se sont mobilisées. Donc, dans cette crise, nos communes ont décuplé ce qui est leur ADN. J'ai envie de dire que dans cette période, nos communes ont sur le fronton de leurs communes, non pas liberté, égalité, fraternité, mais peut-être solidarité, humanité et fraternité, parce que c'est 24 heures sur 24 que nous vivons ça avec les agents du service public, les citoyens, les personnes engagées dans le milieu associatif. Véritablement, notre ADN tourne à plein pot en ce moment. J'ai une deuxième question pour tous les deux. Elle concerne les écoles et on sait que les situations peuvent être différentes d'une ville à l'autre. Donc, il y a Juliette qui nous demande, des maires ont signé une tribune contre la réouverture des écoles le 11 mai. Qu'en pensez-vous ? Peut-être, Philippe, sur la réouverture. S'il s'agit de la tribune des maires de l'Île-de-France, je l'ai effectivement signée, parce que l'exigence que nous avions tous de réouverture du 11, à savoir l'exigence de sécurité sanitaire, n'est pas réunie, surtout dans la région Île-de-France où nous faisons partie des régions rouges. Donc, quand le feu est rouge, on s'arrête. Et donc là, quand c'est rouge, le risque est important. Donc, la crainte est élevée chez les enseignants, chez les parents d'élèves, chez aussi les élus qui ont une responsabilité pas que morale dans cette affaire. Et nous, notre volonté, c'est que ça se passe dans les meilleures conditions. Si les conditions ne sont pas réunies, il est hors de question que nous puissions ouvrir les écoles. Et donc, chaque maire fait selon son contexte local aussi. À Grigny, nous n'allons pas ouvrir l'école le 11, tout simplement. Nous renvoyons plutôt au 2 juin, carrément. Et puis, au fur et à mesure, le 18 mai, on regarde si on peut avoir, élargir le système d'astreinte qui existe, parce que nous continuons d'accueillir les enfants des personnels soignants. Et donc, à partir du 18, on va réfléchir à d'autres modalités, si les conditions sanitaires le permettent. Charlotte, tu me disais que toi aussi, tu avais pris la décision de ne pas réouvrir tes écoles le 11. Oui, pour les mêmes raisons qui ont conduit Philippe à ne pas réouvrir le 11 mai. C'est tout à fait sur la même ligne qu'on a pris cette décision, en responsabilité, parce que ce n'est pas une petite décision, puisque c'est une de nos premières missions, d'assurer l'accueil des enfants de maternelle et de primaire. Mais nous avons pris la même décision, parce qu'en si peu de temps, nous n'étions pas en capacité d'accueillir les enfants et de les accueillir dans des bonnes conditions. Les enseignants non plus, nos personnels municipaux qui travaillent beaucoup dans ces écoles non plus. De la même manière, nous travaillons pour voir si le 2 juin, nous sommes en capacité de faire mieux. Mais de la même manière que Philippe, nous accueillons depuis le 17 mars les enfants de soignants et des personnels prioritaires. Moi, j'ai eu la douloureuse information aujourd'hui de savoir qu'il n'y aurait plus d'enseignants à partir de lundi pour accueillir ces enfants, parce que nous avions pris la décision de fermer nos écoles à partir du 11 mai. Donc, ça veut dire que c'est une forme de punition déguisée. Je ne sais pas à l'attention de qui, d'ailleurs, parce que ça me révolte un peu. Depuis le début, on dit qu'il y a un couple préfet-mère qui s'organise dans une situation de crise. On a l'impression que ce couple est une famille monoparentale où on nous laisse largement seuls à se débrouiller avec la situation locale. Voilà. Donc, pour les mêmes raisons, on va continuer, nous, de travailler pour savoir si le 2 juin, on peut faire mieux. Je n'en suis pas assurée parce que je suis extrêmement inquiète de toutes les conditions qu'il faut réunir pour accueillir des enfants. Et en plus, cette décision qui vient de tomber nous plonge encore plus dans le désarroi. Et puis, l'inquiétude grandissante de ces familles qui sont au front, qui n'ont pas pu faire le choix du confinement, elles, et qui ont mis aussi leurs enfants et leurs familles à rude épreuve. Il y a Edmond qui rebondit sur ce que vous dites tous les deux et qui pose la question dont on parle moins des cantines scolaires, en disant que les enfants ne peuvent plus se nourrir à la cantine scolaire quand on sait l'importance de la cantine dans les villes, notamment les villes populaires. Comment palliez-vous à ce manque ? Quelle est votre réflexion sur la question de la cantine scolaire ? Et je vous la pose à tous les deux aussi, cette question. Peut-être, Charlotte, tu peux répondre et après Philippe. Bien sûr, on a vu dans cette crise, les besoins sociaux ont largement augmenté et les difficultés des familles. Et en premier chef, la question du repas des enfants est posée. Je pense que nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre attache auprès des familles avec les plus petits quotients pour voir comment on pouvait apporter une aide alimentaire supplémentaire. On a décuplé les possibilités de donner des dons alimentaires et des bons alimentaires. Et puis, on a fait ce travail de recensement et d'appel assez régulier aux familles. Et puis, en essayant de leur venir en aide par portage, soit c'est colis, soit c'est bon. Donc, ça, c'est une véritable difficulté et souvent une difficulté cachée en plus. Et vous, Philippe, à Grigny ? Pareil, explosion de l'aide alimentaire d'urgence qui s'est traduit par une explosion par quatre des colis distribués puisque nous avons choisi la distribution. Les tickets d'urgence alimentaire vont aussi se démultiplier et nous allons prendre une décision. Nous avons pris une décision avec notre centre commune de l'action sociale de donner, de verser auprès des familles qui ont l'habitude de mettre leur enfant à la cantine, de leur verser un montant financier qui leur permet de couvrir en fait la surcharge alimentaire qu'ils ont eue en ne mettant pas leur enfant à l'école. Je prends un exemple. Le tarif le plus bas à Grigny, c'est 66 centimes. À 66 centimes, on ne fait pas manger de manière équilibrée à un enfant le midi. C'est impossible. Et donc, on a trouvé un système un peu compliqué, certainement imparfait, mais qui va permettre aux familles de percevoir comme si leur enfant était à la cantine pendant la période du confinement. Et on a une question justement, Philippe Demartin, qui est sur le désengagement de l'État et les dotations. Il demande comment se fait-il qu'après qu'il ait coupé une partie des dotations de l'État aux collectivités, Macron fasse aujourd'hui reposer tout le déconfinement sur les mers ? Le président de la République n'a pas le choix. Nous sommes devenus les premières tranchées du déconfinement. Tous les maires de France, des villes et des villages de France sont aujourd'hui le bras armé de la République pour faire face à l'urgence sanitaire et à réussir le déconfinement. L'austérité est un choix libéral. Le déconfinement face à la crise, nous sommes tous égaux. Et donc, c'est normal qu'il s'appuie sur nous. Par contre, dans le monde d'après, la question des moyens financiers pour les collectivités locales doit être complètement revue. C'est un sujet que nous devons mettre sur la table. Nous ne pouvons plus vivre avec ces politiques d'austérité. Cette camisole austéritaire nous a tués. Nous sommes encore vivants. Nous le montrons. Mais aujourd'hui, notre République, notre démocratie a besoin de pouvoirs locaux renforcés, y compris en matière financière. Il y a, et Charlotte, il y a Abdel qui nous pose une question à peu près similaire, mais qui dit, cette crise n'est-elle pas la démonstration de l'importance du pouvoir local et des politiques locales comme le véritable maillon de la solidarité ? Bien sûr, je crois que, Philippe vient de le dire très, très bien, on fait aujourd'hui la démonstration claire et simple que nous sommes l'échelle à laquelle on peut agir, on doit agir et on a les moyens d'agir si on nous les donne. Ce n'est pas seulement par dogmatisme qu'on dit que la commune, c'est un échelon qui nous est cher. Et aujourd'hui, le pouvoir, le gouvernement s'en rend bien compte. Sans nous, il n'y a plus aucun lien. Il n'y a plus de République sans les communes. Alors, il y a plusieurs questions qui viennent sur les populations les plus fragilisées et les plus affectées par la crise. Il y a Michel qui demande sur les personnes âgées qui sont très isolées, encore plus avec le confinement, comment faire pour les aider et rompre cet isolement, justement. Peut-être, Philippe ? Oui, beaucoup de villes ont mis en place très rapidement pour ces personnes vulnérables et isolées un contact téléphonique, y compris pour nos agents des services publics qui étaient en télétravail parce qu'elles-mêmes vulnérables d'un point de vue de la santé ou en garde d'enfants. Nous avons tous organisé des plateformes téléphoniques et nous appelons régulièrement les personnes âgées pour prendre contact, proposer nos services de livraison à domicile, de courses, de recherche de médicaments, voire de transport pour des consultations médicales. Donc ça, c'est quelque chose qui marche à plein, qui est un moment extraordinaire parce que ce sont aussi des moments de lien social, pas uniquement un contact pour savoir si on a un besoin matériel. Mais ce contact-là réinterroge d'ailleurs nos pratiques municipales de lien avec ces personnes isolées. Il y a eu vraiment des belles histoires, des agents communaux. Moi-même, j'ai appelé, j'avais ma petite liste de personnes à appeler, des échanges extraordinaires à poursuivre et ça donne des idées pour la suite. Et encore sur la question des populations les plus fragiles, il y a Sandrine qui demande, qui vous interroge tous les deux sur les prix des masques vendus dans les supermarchés qui vont représenter un coût très important pour les familles et notamment les familles populaires. Est-ce que vous, vous comptez en distribuer et quelle est votre opinion sur la politique des masques mise en œuvre par le gouvernement ? Peut-être Charlotte ? Alors, d'une part, depuis l'annonce du président de la République, je pense que tous les habitants auraient dû être dotés d'un ou des masques gratuitement. si c'est un matériel, si c'est un objet qui nous protège, alors il doit être distribué de manière gratuite à tout le monde. Et moi, j'avais eu le sentiment, enfin en tout cas peut-être la naïveté, de croire qu'après son discours, il y allait avoir 66 millions de masques qui allaient tomber. Et non, on nous a mis là aussi, tout seul, au devant de la scène pour répondre à ce besoin de masques et sur un marché qui est devenu très concurrentiel pour que chacun se procure des masques. Et on se fait concurrence les uns les autres puisque chaque commune cherche des masques, en fabrique, en achète et c'est devenu absolument infernal. On se retrouve à aller essayer de trouver des fournitures de tissus, d'élastiques, de fils, que sais-je, alors que ça aurait dû être régulé, peut-être en lien avec l'école d'électivité, mais au niveau de l'État et qu'on ne rentre pas directement dans ce premier jour qui n'est pas encore l'après, mais qui est la période de transition, déjà dans un marché concurrentiel, libéral, où chacun, les uns les autres, on s'affronte. Alors, on a nous aussi dû jouer du système D, entre les bénévoles qui cousent, entre les professionnels du secteur qui cousent, entre des commandes qui sont faites, mais des livraisons qui, elles, ne se font pas. Et on arrive au 11 mai et les enveloppes sont prêtes, les lettres sont prêtes, mais pour l'instant, sur 20 000 habitants, nous n'avons pu, nous, ici, en distribuer seulement 2 000. Il y a le directeur de l'UFC Cochoisir qui disait que pour une famille de deux enfants, ça représentait 200 euros par mois, l'achat de masques. Donc, j'imagine que pour toi, Philippe, dans ta ville, ce n'est pas une petite question. Il faudra qu'on règle le compte de ce fiasco des masques en France, de cette impréparation de nos politiques publiques. Je rappelle que les collectivités locales, au début de la crise, ont transmis des masques à nos hôpitaux, des surblouses, des charlottes et des surchaussures. Donc, aujourd'hui, on nous demande d'organiser cette mise à disposition de masques. Donc, nous allons nous… Je rencontre les mêmes difficultés que Charlotte. On a choisi, bien évidemment, le don et la gratuité. Donc, on va remettre… On a commencé hier, jusqu'à la fin de la semaine, des masques dits jetables. Les masques grand public, on les aura la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc, on va organiser au fur et à mesure des livraisons ces masques gratuitement. Le gouvernement, moi, je le répète, j'avais proposé, on doit… C'est comme un médicament. Donc, il doit y avoir la gratuité avec des prix gratuits parce que… Pardon, une gratuité. Je m'excuse. Parce que c'est un médicament et aujourd'hui, c'est d'ordre public. Donc, la loi de la jungle ne peut pas prendre le dessus dans cette urgence sanitaire. Ça, c'est sûr. Il y a une question de Florence qui rebondit sur ce que vous dites en disant le nombre de morts du Covid est le plus important dans les banlieues, notamment dans le 93. N'est-ce pas dû au fait que les gens qui vivent dans ces territoires-là sont ceux qui font fonctionner le pays et donc qui ont été obligés d'aller travailler ? Voilà. Quelle est Charlotte ? Sûrement. En tout cas, ce dont on se rend compte, c'est que c'est dans les quartiers populaires où la densité de population est plus importante que le Covid a fait le plus de ravages. La commune de Mitrimori, elle jouxte le 93. On est dans ce grand territoire populaire, à côté d'un aéroport international où il y a beaucoup de travailleurs qui ont été amenés à côtoyer du monde avec des quartiers populaires et donc des métiers plus à risque que d'autres. Beaucoup de rencontres, une densité de population qui explique, à mon sens, que nos territoires ont été bien plus touchés et qu'ils sont encore dans le rouge aujourd'hui et encore, à mon avis, pour les semaines à venir. Donc, cette précarité des territoires, elle se fait là aussi, les inégalités de territoire, même dans ces situations de crise sanitaire, c'est encore nos populations qui sont les plus touchées. Et il y a Noémie qui demande s'il n'y a pas un risque encore plus fort de disparité entre les territoires avec cette crise, Philippe. Oui, très rapidement, nous avons compris que cette crise sanitaire allait aggraver les inégalités sociales et territoriales. Ça s'est très rapidement vu, notamment à travers l'aide alimentaire d'urgence. Et donc, nous savons que cette crise va être durable, cette crise sociale va être durable. Ça interroge, bien évidemment, nos collectivités locales, la manière dont, une fois que la crise sanitaire sera terminée, comment on réinterroge nos politiques, notamment sociales, d'emploi, à tous les échelons de nos collectivités locales. Et un autre monde va commencer, mais nous allons être plus fortement et plus durablement touchés par cette crise sociale qui, dans ces territoires déjà fragiles, ces territoires vulnérables, ça le vaut aussi pour les Outre-mer, ça vaut pour les territoires en voie de désindustrialisation ou déjà désindustrialisés. Donc, on a 15 millions à peu près d'habitants dans notre pays qui vivent dans des territoires déjà fragilisés. Et la crise va être extrêmement dure. Il y a besoin d'une solidarité nationale extrêmement forte et beaucoup d'ingéniosité locale. Et il y a Christine qui te répond directement, Charlotte, en te disant, n'est-il pas scandaleux, même si c'est admirable que ce soit des bénévoles qui fabriquent des masques pour pallier les manquements de l'État ? Bien sûr, c'est ce qu'on a le, mais tous les jours, si on regarde le fond de ce qu'on est obligé de faire en ce moment, on est en colère et scandaleux à chaque minute. Et en même temps, on est en responsabilité. Et donc, on trouve les moyens de faire là où les pouvoirs publics au-dessus de nous ne font pas. Parce que si on s'était arrêté et si on avait attendu que ça arrive, eh bien, on serait encore plus dans l'embarras qu'aujourd'hui. J'aime beaucoup l'expression que Philippe a employée, l'ingéniosité locale, quoi. C'est ça, c'est par ses talents, par ses volontés de faire aussi qu'on y arrive. Mais c'est proprement scandaleux. Et oui, il y aura des comptes à régler le jour d'après. Oui, il y aura des comptes à régler. Mais alors, il y a Nicolas qui vous pose la question, et je vais peut-être la poser à tous les deux. C'est, n'avez-vous pas peur, vous, en tant que maire, que Macron profite de cette crise pour aller encore plus loin dans les doctrines libérales et encore plus loin dans le désengagement de l'État ? Philippe ? Le pire est toujours possible, mais nous voulons le meilleur. Et donc, nous avons une responsabilité historique, les citoyens, les mouvements syndicaux, le mouvement associatif et les partis politiques, les organisations politiques, à réinventer et réenchanter ce monde. Le rapport de force aura lieu. Il faut déjà s'y préparer. Dans nos villes, nous devons réfléchir à des formes de mobilisation nouvelles d'après-Covid pour réinventer et réenchanter ce monde. Les marges de manœuvre sont possibles. C'est un vrai débat que nous devons avoir lorsque les conditions seront à même de permettre ça. Mais le rapport de force, il est déjà engagé. Le pire est toujours possible, mais on va viser le meilleur. Et Charlotte, toi, sur le désengagement de l'État, tu penses que Macron peut aller encore plus loin après cette crise ? Au regard des décisions qu'il a pu prendre ces derniers jours, oui, je me dis qu'il va pouvoir continuer à enfoncer le clou quand on sort une carte de France dans laquelle il y a des départements en rouge, mais qu'on dit que coûte que coûte, on va remettre les gens au travail, on s'en fiche, on va ouvrir les écoles, peu importe comment. Le protocole sanitaire n'est pas tombé. Moi, je m'occupe des crèches. Aujourd'hui, le protocole sanitaire des crèches n'est pas tombé. Et on nous demande de prévoir l'ouverture des crèches des enfants de 0 à 3 ans. Donc oui, il y a toujours dans la tête de ceux qui veulent absolument que l'économie reprenne une possibilité de faire pire que ce qu'ils font aujourd'hui. Il y a une possibilité aussi de nous prendre en otage, puisqu'on est bienveillant envers nos populations. Donc malgré tout, on essaye de faire les choses, bien que ce qui nous démange, ce serait plutôt d'aller hurler notre colère. Et donc, des fois, on est pris dans cet étau entre s'indigner, politiquement refuser certaines choses, et puis les besoins de nos populations et la continuité de leur vie. Et oui, il faudra trouver un moyen d'exprimer ça et de ne pas le laisser faire et ne pas le laisser seul aux manettes. On trouvera les solutions. Je crois, comme Philippe, qu'il y a aussi du meilleur à tirer de cela. Alors, il y a un autre sujet dont on ne sait pas vraiment quand ça va arriver, c'est la question des municipales. Et il y a Romain qui nous demande, quelle est-vous votre analyse du report des municipales ? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ? Peut-être que tu as des infos que nous, on n'a pas, mais est-ce que toi, ça te handicap dans le fonctionnement de ta ville, dans ton quotidien ? Donc, élection au premier tour à Grigny. Donc, on fait partie de ces 30 000 communes qui ont un exécutif qui ne s'est pas réuni. Donc, la date est arrêtée entre le 2 et le 7 juin. Les nouveaux exécutifs élus au premier tour doivent se réunir pour le passage de relais entre l'équipe actuelle et puis la nouvelle. Ce n'est pas simple pour nous, parce que dans cette période, on doit gérer l'ancienne équipe, mais aussi les nouveaux qui attendent de rentrer, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition. Donc, on doit informer les uns et les autres. Il y a besoin de passer rapidement à cette légitimité démocratique pour que les nouveaux collègues prennent pleinement leurs responsabilités. Ensuite, sur les élections qui n'ont pas été réglées au premier tour, je crois que c'est au mois de septembre et début octobre où on passe à deux tours. Donc là, je dirais joker pour ma part. Mon affaire locale me règle assez, mais il faut effectivement très rapidement, si les conditions le permettent, de passer parce que les communes, on le voit, sont des maillons indispensables de l'action publique. Alors, Charlotte, avant de te donner la parole, il y a Claudette qui rebondit et qui dit « Mais le gouvernement n'est-il pas coupable de certaines contaminations du fait d'avoir maintenu le premier tour des élections le 14 mars dernier ? » C'est à moi ? Non, c'est à Charlotte, à la fois sur le report des élections parce que ça a quand même une question démocratique et sur le fait qu'on ait tenu ce premier tour. C'est très compliqué. D'une part, moi, je suis dans la même situation que Philippe. Alors, c'est vrai que… Vous êtes défavorisé. Et donc, c'est vrai qu'on a un regard un peu plus distant avec cette question de premier et de deuxième tour. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il faut qu'il y ait une conclusion à ces élections municipales, aussi pour que nos agglomérations puissent se mettre aussi en route parce qu'elles gèrent aujourd'hui des compétences importantes et que tant que les élections municipales ne sont pas closes dans leur globalité, il y a des secteurs entiers qui restent un peu en suspens et c'est vraiment dramatique. Moi aussi, j'aurais bien utilisé mon joker entre juin et septembre parce qu'il y a des campagnes qui se sont menées et sûrement que la situation et les débats locaux seront bien différents entre ce qu'on a connu dans le premier trimestre de 2020 et ce qu'on connaîtra dans le dernier trimestre de 2020. Donc, c'est assez difficile. Il faudrait poser la question à des candidats qui sont dans cette situation et qui sont sûrement plus à même d'y répondre parce qu'il ne faudrait pas non plus que cette crise change en tout cas la tonalité des débats des campagnes municipales en bien ou en mal, selon où on se place. Donc, pour le coup, mon avis a sûrement peu d'intérêt. La deuxième chose sur le premier tour, sûrement, peut-être n'était-ce pas utile de le tenir, mais à l'époque, on s'en est fié et on était encore toujours très attentifs aux conseils et des scientifiques et du président de la République. On s'en est tenus aux règles indiquées de distanciation, de gel hydroalcoolique, de matériel pour protéger les uns et les autres. En responsabilité, on a cru qu'en suivant ces règles-là, il n'y avait aucune forme de danger. Sinon, je pense qu'avec ce que nous avons connu après, peut-être d'autres dispositions ont pu être prises. Mais on s'en est tenus aux règles qui nous ont été fixées en permettant aux électeurs de pouvoir venir faire leur devoir citoyen. Hier, on recevait, durant ce live, le maire d'Ivry-sur-Seine qui a loupé le premier tour à quelques voix, mais qui, lui, attend ce second tour et témoignait des difficultés qu'il avait dans sa ville pour justement travailler entre la nouvelle et l'ancienne équipe. Mais au passage, on en profite pour vous féliciter pour votre réélection. Bravo. On en arrive à la dernière question de ce live, parce que ça fait déjà une demi-heure que nous discutons ensemble, sur le rôle des collectivités dans le monde d'après. C'est Johan qui nous pose cette question. Vous qui êtes à la tête de collectivités locales, de villes, comment voyez-vous le rôle des villes, de votre commune dans la construction du monde d'après, de progrès que nous appelons de nouveau ? Philippe. Les territoires, les communes, les villages vont avoir un rôle beaucoup plus important. Elles doivent faire entendre leur voix dans le débat des progressistes, des humanistes, de celles et ceux qui veulent un monde meilleur. Parfois, nous sommes les oubliés des grands politiques. Or, on a fait la démonstration que nous étions une part des solutions, que nos territoires sont des solutions à part entière, avec d'autres, bien évidemment, d'autres choix politiques. Donc, moi, je souhaiterais que les collectivités locales regagnent un peu en rang dans les priorités des moyens qu'on leur donne, de leur rôle dans notre système démocratique, mais aussi des enjeux de réindustrialisation, de relocalisation des circuits courts, de l'alimentation, un certain nombre de sujets, notamment liés à la transition écologique. Fin du monde, fin du mois, ça existe toujours. Et les communes, encore plus peut-être qu'hier, ont un rôle à jouer. En tout cas, quand je dis communes, je parle de territoire. Donc, qu'on regagne un peu de rang dans les politiques d'en haut, parce que nous avons une partie des solutions. Il faut un peu plus nous entendre, mais je pense qu'on est plusieurs voix à vouloir être entendus. Et Charlotte, pour la convaincre ? De la même manière, je crois que depuis plusieurs années, on ne fait que subir des décisions venues d'en haut pour nous écraser en bas, alors que nous avons des propositions et à chaque fois que nous les formulons, c'est pour essayer de mieux vivre, essayer d'offrir aux femmes et aux hommes des meilleures conditions de vie. Et moi aussi, je pense que ça fait assez longtemps qu'on nous méprise, alors qu'on a des vraies bonnes solutions, des vraies solutions ancrées dans le terrain, parce qu'à la lumière de certaines décisions et certains conseils qui nous sont donnés, je crois qu'il y en a peu qui sont rentrés, enfin, il y en a sûrement peu d'entre eux qui sont rentrés dans une voiture de métro ou dans une école ou dans une crèche ces dernières années, et qu'ils auraient bien lieu de nous entendre et de nous donner les moyens de faire bien pour les femmes et les hommes et les enfants de ce pays. Donc, l'invitation est lancée à Mitrimori et à Grigny pour les accueillir. J'imagine que vous leur ferez faire la visite très sympathiquement. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment d'avoir accepté de partager ce live avec nous. C'était très intéressant de vous entendre. Nous, on se retrouve demain à 17h30 sur la page Facebook du Parti communiste pour une table ronde sur l'humanité et être journaliste en temps d'urgence sanitaire. On sera avec Sébastien Crépel et Maude Verniole. À demain. Et merci, Charlotte. Et merci, Philippe. Salut. Ciao. Au revoir.